Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous allez bien. Bon, toujours en compagnie de Flo, la machine. Comment ça va Flo ? Salut. Tu ne t'attendais pas ? Ça va, tu m'as surpris. Je ne sais jamais comment checker les gars, on est différents checks. Bon, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait là, on va avoir enfin du lourd là. On va parler un petit peu d'immobilier, les erreurs que Flo a fait en immobilier. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Donc, voilà Flo, bon maintenant, on va voir un petit peu quelles sont les erreurs. Je ne sais pas si ce sont les trois ou quatre. Oui, j'en ai trois, quatre. Trois, on va se faire en bonniche. On verra. Mais voilà, mais avant de parler des trois erreurs, maintenant, dis-nous un petit peu déjà qui tu es dans l'immobilier, où est-ce que tu as investi, combien de patrimoine tu en es aujourd'hui là ? Ok, donc moi, je suis Florian Moncam, donc je suis entrepreneur et investisseur immobilier en France, au Canada et également en Afrique où je gère des futurs projets de promotion immobilière. Et voilà, donc moi, j'ai commencé à investir en France, donc pendant… à mes débuts en fait, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à investir en France. Puis, j'ai immigré au Canada et j'ai recommencé le processus d'apprentissage pour investir en immobilier. Donc, aujourd'hui, j'ai un patrimoine d'à peu près 3 millions de dollars qui me génère un cash flow nécessaire pour être libre financièrement. D'accord, ok. Donc, c'est ça, en quelques mots. Ok, ok. Du coup, est-ce qu'il y a des différences entre le Canada et la France ? Ouais, il y a des différences en termes de type de biens. Déjà, les rentabilités ne sont pas les mêmes. C'est sûr qu'en France, il y a plus de rentabilité en termes de cash flow. Donc, c'est plus facile de sortir du cash flow. Au Canada, c'est beaucoup moins le cas. Mais le visier financier est extrêmement puissant. Dans le sens où tu… Enfin, on l'a dit, si vous allez sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos à ce sujet. On peut récupérer, en fait, son apport. Et on peut récupérer également la plus-value quand on fait du refinancement. Donc, si demain, tu achètes un bien à 100 000 alors que réellement, il vaut 200 000, la banque te redonne les 100 000 de différence sous forme de ligne de crédit qui peut te servir comme apport pour un autre projet immobilier ou autre. Même, tu peux le réinvestir peut-être dans la bourse, dans ton business ou comme tu veux. Donc, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui fait un peu ma force aujourd'hui. C'est que moi, j'utilise du coup le financement canadien pour investir à l'international. Donc, j'ai des projets en Afrique. Je pense même également à investir en Asie. Et là, présentement, je suis en train d'investir en France suite à une opération que j'ai menée ici au Canada du coup. Donc, qui certes ne m'a pas donné immédiatement du cash flow. Mais ça m'a donné accès à des liquidités pour pouvoir investir en France et avoir du cash flow. D'accord. Ok. Donc, dans les avantages et inconvénients du coup, l'un des avantages peut-être à investir au Canada, c'est peut-être du mot par rapport au cash flow. Au cash flow, oui. Mais par contre, niveau... Le levier, il est dix fois plus puissant qu'en France. Rien à voir. Rien à voir, clairement. Et du coup, en plus, cet argent-là, tu peux le réutiliser pour investir en France direct. Directement. Peut-être même acheter cash. Oui, acheter cash, oui. Là, j'aurais pu... Si je refinance tous mes immeubles, ici-là, je peux acheter cash en bureaux en France. Combien, par exemple ? Honnêtement, là, en termes d'équité, je peux refinancer en poussant. Je peux refinancer facilement du 300 000 $. 300 000 $, 350 000 $. Ce qui correspond à peu près à 235 000 €. Ça fait un immeuble en province ou un appartement en proche banlieue. Ah, OK. Donc, du coup, c'est quand même puissant. Parce que la force, quand même, pour pouvoir... Puissance financière, c'est d'avoir du cash, donc... Exactement. Et de crédit, en vérité. Donc, peut-être pas de cash flow, mais en tout cas, tu as un levier énorme pour t'enrichir. Notamment, même en refinançant ça, je peux juste jouer sur les liquidités pour assurer la banque en France. Donc, imagine, là, tu sors 300 000 $, tu ramènes en France. Tu poses les 300 000 $, tu dis, bon, les gars, j'ai 300 000 $, c'est-à-dire 200 000 €. Comment ça se passe ? Là, tu vois que même, déjà, le rapport que tu as avec la banque, ce n'est pas la même chose. Ah, oui. Déjà, quand tu mets 100K comme ça, déjà, dans la banque, tu as un levier pour peut-être un million, tu vois ? Tout à fait. Ah, OK, OK. Bon, du coup, on va passer aux erreurs que tu as faites. À ce qui fait mal. Voilà. Aux erreurs que tu as faites, parce que les gars ne parlent pas souvent des erreurs. Ah, c'est vrai. Ils disent toujours, oui, nous, on a tout fait direct, il y a son problème. C'est vrai, ouais. Beaucoup de gens, en fait, disent, ouais, moi, j'ai fait tant ou j'ai tant de cachot, mais ils ne disent pas. Ils n'ont pas, comment dire, le courage, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, ils n'osent pas dire, c'est qu'il n'y a pas fonctionné pour eux. Donc, du coup, c'est ce qu'on va dévoiler dans cette vidéo. Donc, vas-y, alors, dis-nous un petit peu. Alors, première erreur que j'ai faite, là, je pense que je vais me prendre des insultes. C'est, première erreur que j'ai faite, déjà, c'était mon, j'avais quel âge ? J'avais 24 ans, donc j'avais fini de travailler. J'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler. Au bout d'un an, je me suis dit, non, j'achète mon appartement. Donc, j'ai fait comme mes collègues, en fait, je suis allé acheter un appartement neuf. Donc, j'ai acheté un appartement neuf. Donc, sans me former rien, donc le truc, le prix au mètre carré super élevé, PTZ, il y avait quoi d'autre là ? Ascenseur, enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Donc là, c'est un appartement que j'ai acheté à côté de, juste à côté de Paris, à Bagnolet. Je peux dire à l'endroit, j'ai déjà acheté ça à Bagnolet. Donc, c'est un appartement qui aujourd'hui, heureusement, me génère un peu de cash flow, mais ça me bloque en fait en termes de, ça me bloque aujourd'hui des fois sur certains financements parce que du coup, mon taux d'endettement, c'est un peu le point noir dans mon patrimoine. Parce que les banques se disent, ah non, mais là, tu es trop endetté. Mais quand ils voient que je suis trop endetté, c'est par rapport à ce bien-là, tu vois. Et du coup, je ne peux pas le vendre. Pourquoi ? Parce que si je le vends, je vais perdre de l'argent parce que j'ai la TVA réduite. Donc, j'ai une TVA de 5,5. Ça fait que si demain, je revends le bien, je dois rembourser les 15 % de TVA dont j'ai eu la réduction. Donc là, je suis coincé pendant, je crois qu'il me reste quoi, il doit me rester 10 ans avant de revendre ce bien-là si je ne veux pas rembourser la TVA, tu vois. Donc, ça, c'est la première erreur que j'ai faite. Mais attends, tu peux me te couper. C'est ça que tu appelles PTZ parce que tu as dit PTZ vite fait. Ah oui, PTZ, en fait. PTZ, c'est prêt à taux zéro. Donc, quand j'ai acheté ce bien-là, j'ai souscrit un PTZ, donc prêt à taux zéro à hauteur de 39 000 euros. Et du coup, moi, j'ai acheté ça bêtement en me disant parce que le PTZ, c'est quoi ? Tu as un prêt à taux zéro à condition que tu vives dans l'appartement. Tu vois, et du coup, vu que moi, j'ai quitté l'appartement au bout d'un an, j'ai dû me faire… J'ai… Enfin, la banque a exigé même un moment de… Écoute, il faut rembourser tout le PTZ. Ah oui ? Oui, oui. Soit tu rembourses tout, soit tu fais racheter ton prêt, quoi. Donc, j'ai dû racheter mon prêt à un taux du coup, pas à zéro pour cent, mais un taux normal. Donc, du coup, ça a diminué un peu le cash flow. Donc, ça, 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 ça fait varier les mensualités finalement. Mais du coup, attends, mais comment la banque a fait pour savoir que tu n'étais plus dans l'appartement ? Bah, j'ai dû dire que je partais, quoi. J'aurais pu ne pas dire que je pars, mais vu que c'est ma banque principale qui continue à me financer aujourd'hui. Bon, voilà, mon banquier aujourd'hui, il sait que je suis au Canada, donc ça aurait été une autre banque. Oui, j'aurais pu masquer la chose, mais vu que là, c'est mon banquier, il sait que je suis parti. Donc, quand je suis parti, il m'a dit non, bon, par contre, ton PTZ, si tu as le cash, tu rembourses d'un coup. Moi, j'ai dit, malheureusement, je n'ai pas le cash. Et du coup, en fait, il a racheté ça sous forme de, je crois, c'était un prêt conso. D'accord. C'est le téléphone. On va couper. Non, ce n'est pas bien rave. Ce n'est pas grave. Ok, d'accord. Donc, j'ai dû faire un prêt conso pour, en fait. Ah, ouais. Mais du coup, ok, donc, ça veut dire qu'il faut faire gaffe au PTZ. Quel conseil tu peux donner du coup par rapport à ça ? Par rapport à ça, c'est tout simple. Déjà, ne pas acheter neuf. Parce que même à un moment, je me suis dit le neuf. J'ai aussi un autre piège par rapport au neuf. C'est que quand j'ai acheté neuf, c'est le promoteur qui me disait, bon, les charges de copropriété seront de 80 euros par mois, tu vois. Donc, moi, du coup, quelqu'un qui achète du neuf, il va se dire, ok, je fais mes calculs avec 80 euros de charge par mois. Mais en y réfléchissant, tu te dis, mais le projet n'est même pas construit. Sur quelle base il se dit qu'il va avoir 80 euros de charge par mois ? Tu vois, donc, c'est maintenant, je me dis, mais en fait, j'ai été con dans le sens où le gars, il dit qu'il va avoir 80 euros par mois, mais qu'est-ce qui prouve qu'il va avoir 80 euros par mois de charge ? Alors qu'il n'y a même pas un parpaing par terre, tu vois. Donc, finalement, ils ont construit le truc et les charges sont à 160 euros. Tu vois, donc, bon, c'est déjà le neuf à éviter. Ne pas prendre de PTZ et éviter tout ce qui est beau, en fait, tout ce qui est packagé de style réduction, la TVA, tout ce qui est Pinel, tout ce qui est prêt à taux zéro. Honnêtement, c'est éviter, à éviter clairement. Aujourd'hui, heureusement, c'est un bien quand même qui me génère du cash flow. Après, bon, voilà. En termes de cash flow, il me génère, bon, j'ai un peu optimisé parce que je ne fais pas du Airbnb, je fais de la location moyen terme. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle, comment, attends, peut-être qu'on va couper, ça s'appelle, comment j'ai, host. Il y a une plateforme, bon, on dirait, il y a une plateforme similaire à Airbnb, j'ai oublié le nom. D'accord. C'est une plateforme, en fait, qui fait de la location moyen terme. Donc, j'ai des étudiants MBA, en fait, qui viennent dans l'appartement. D'accord. Donc, ça fait que je loue un peu plus cher. Donc, ça me sort environ du 200 euros de cash flow par mois. D'accord. Bon, ce qui n'est pas non plus négligeable. Mais l'avantage aussi, c'est que je rembourse pas mal de capital. Donc, du coup, le jour où je revendrai, je pourrais récupérer quand même un montant assez conséquent. Pour une erreur, tu t'en sors bien quand même. Tu n'es pas en déficit. Non, je ne suis pas en déficit. Mais bon, j'aurais pu, tu vois, ces 200 000 là, j'aurais pu acheter un immeuble à 10 % de rente. Tu vois, donc, bon, il faut toujours voir le bon côté des choses. Donc, c'est ça. Deuxième erreur que j'ai faite, celle-là. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est suite à ça. Suite à ce premier achat, j'avais un collègue à moi qui commençait à investir dans l'immobilier. Je me disais, wow, j'ai légué leur chaîne et tout. Et pareil, toujours sans me former, je suis allé acheter deux studios. Bon, là, heureusement, j'ai quand même de bonnes rentabilités. Mais j'ai pris une durée de 15 ans. Parce que moi, j'avais dans ma tête, je me suis dit, non, mais il faut vite que je rembourse mes crédits, en fait. Donc, c'est des studios que j'ai achetés où j'ai une très, le bon côté, c'est que j'ai une très forte plus-value latente. J'ai quasiment, sur chacun des studios, j'ai quasiment, j'ai plus de 50 000 euros de plus-value latente. Parce que j'ai acheté vraiment, j'ai eu d'excellents deals. Mais du coup, vu que les mensualités n'étaient pas très élevées, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci la durée du prêt. C'est-à-dire, j'ai mis sur 15 ans. À un moment, j'ai même failli passer à 10 ans. Donc, j'étais vraiment pressé de rembourser, en fait. Et bon, suite aux formations, je me suis rendu compte que finalement, il faut tirer le maximum en termes d'amortissement. Et c'est ça qui génère du cash flow, finalement. Donc, moi, ça a été cette erreur-là d'emprunter sur 15 ans. Après, malgré ça, j'ai quand même du cash flow. Je m'en sors quand même bien. Après, c'est sûr que j'en aurais eu plus si j'avais pris sur 20, 25, voire même 30 ans. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des prêts à 30 ans en France. Donc, c'est ce qui est... Moi, c'est bon, ça me fait un peu mal parce que je me dis, si j'avais pu sortir un... Si j'avais eu ce même deal-là avec 30 ans, j'aurais eu beaucoup plus de cash flow. Mais bon, une fois de plus, c'est une erreur. Mais bon, moi, j'aime toujours voir le bon côté des choses. C'est que du coup, j'ai appris. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est quoi ? C'est que c'est des biens que je vais rembourser très rapidement. Donc, voilà, je vais pleinement toucher les loyers d'ici quelques années. Après, une fois de plus, l'idée, c'est une fois qu'on n'a plus rien à déduire comme charge, donc les intérêts, etc. C'est là que tu te fais allumer par les impôts. Donc, ce que moi, je prévois de faire par rapport à ces deux biens-là, c'est de les revendre. Quand j'arrive, en fait, à terme de mon remboursement, je les revends. Comme ça, je récupère tout le capital à plus-value et j'utilise ce cash-là comme apport pour un projet plus élevé. Donc, surtout, ne pas emprunter sur une durée courte. C'est ça ? Ah, ben, attends, du coup, tu vois, c'était même pas prévu, mais moi aussi, je veux partager des erreurs que j'ai faites d'immobilier. Comme ça, tu regardes la dernière pour après. OK, pas de problème. Je partage. Alors, l'erreur que j'ai faite, c'était moi, pareil, un peu le même délire. C'était à l'époque où j'étais en caserne avec les pompiers de Paris, là. J'étais électricien en caserne des pompiers de Paris. Et j'étais entouré de gars qui investissaient, tu vois. Et du coup, ils avaient tous des appartements, mais le cash-flow, pour eux, c'était normal. Donc, je ne sais pas. Donc, moi, j'ai dit, moi, je vais faire pareil, tu vois. J'ai dit, OK, donc, j'ai trouvé un appart, c'était à Mont-la-Jolie. Et l'appartement, il n'était pas cher, tu vois. Il était, genre, je ne sais plus, moi, peut-être 50 000 euros ou un truc comme ça. Donc, moi, je ne connaissais rien du tout. Je n'étais pas formé. Je me suis dit, bon, super, un appartement à 50 000 euros. Je me lance aussi, voilà, j'aurai un appartement. J'aurai des loyers comme tout le monde et tout. Donc, voilà, je suis allé chez le notaire normal. J'essayais, boum, boum. J'étais en déficit complet. J'étais en déficit, mon gars, de pas grand-chose. Mais bon, j'étais quand même en déficit, peut-être de 100, 200 euros, tu vois. Mais voilà, quand même, à l'année. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Et j'avais des charges copropriétés de ouf. Mais moi, je ne connaissais même pas tout ça. Je ne savais même pas ce que tu as des charges copropriétés. J'ai acheté sans me former, sans rien. Je ne connaissais rien d'immobilier. Je suis juste passé à l'action, je suis allé comme ça. Et franchement, je ne me suis pas... Parce que je crois, les charges copropriétés, je crois, c'était peut-être au moins 500 euros, 600 euros tout par trimestre. Ah non, c'était un truc de loup, c'était un truc de HLM et tout. Tu as acheté une bombe, en fait. Oui, j'ai acheté un truc de malade. Et attends, et après, à un moment donné, j'ai eu... Donc, bon, là, la solution pour cette erreur-là, c'est de se former. Voilà, clairement. Voilà, de se former. Après, j'ai eu un... Sur cet appartement-là, j'ai eu un locataire qui était un peu folle, en fait. Un peu psy, on dit dans le jargon un peu psychiatrique, quoi. Et elle était sous tutelle de son fils qui était bouché. Donc, moi, je me suis dit, bon, ben, ça va, je suis bien. Tu vois, le gars, il va pouvoir payer et tout, les loyers, au cas où, si jamais, elle ne peut pas, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la fille, elle a pété les plous, elle a saccagé l'appartement. Elle a saccagé l'appartement, d'accord ? Elle a déposé l'appartement et quand il fallait voir le gars, le fils, pour pouvoir payer les loyers, parce que du coup, elle était internée, quand il fallait voir le fils pour pouvoir payer les loyers, il était en prison. Il était en prison. Encore fait comment, les gars ? Ah ouais, c'est chaud. Donc là, je ne sais pas si c'est un erreur ou pas, si peut-être le choix du locataire. Ouais, je pense que c'est erreur et malchance aussi, quoi. Parce que, en fait, tu es tombé sur les mauvais locataires, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Après, donc du coup, après, je l'ai revendu, parce qu'en plus, l'appartement était saccagé. Je ne voulais pas réinvestir encore de l'argent dans un appartement qui était en déficit. Donc, je me suis retrouvé à revendre à perte. Enfin, c'était le bord d'un côté. Ah ouais, wow. Ouais, bah oui. Voilà, bref. Ah non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal ou pas ? Après, la deuxième que j'ai faite, là, c'est plutôt, je dirais, on va dire, voilà. En fait, je suis parti en location saisonnière sur la Guadeloupe. Et donc, j'ai commencé à acheter un appartement, le rénover et tout, le mettre en location saisonnière. Et de m'apercevoir qu'en fait, il y a des, comment on appelle ça ? En fait, en Guadeloupe, tu loues, voilà, il y a des… Vacances locatives. Voilà, vacances locatives, en fait. En fait, en Guadeloupe, c'est pendant six mois, en gros, il n'y a personne qui vient dans ton appartement. Ah ouais. Il n'y a pas vraiment que tu sois vu sur mer, de ouf. Pas où est-ce, quoi ? Il n'y a rien, quoi ? Il n'y a personne. Ouais, non, franchement, il y a deux, trois personnes qui se sont perdues comme ça. Mais en gros, tu fais ta rentabilité, la période, je crois, c'est de octobre, novembre, novembre à avril, un truc comme ça. Mais après, il n'y a rien, quoi. Et le truc, c'est que là, du coup, je m'étais formé parce que j'avais quand même pris conscience avec laquelle je me forme. Mais je m'étais basé sur le marché de la France. Ah ouais, ouais. Parce que tu vois, dans les locations saisonnières en France, les gars, ils louent à la nuit, carrément. Ah ouais, ouais. Tu vois ? Donc, du coup, c'est super rentable. Je me suis dit, je vais faire pareil en Guadeloupe. Ben non, ce n'est pas le même marché. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, pareil, là, je ne suis pas en déficit. Mais j'étais, je pense que je suis break-even, mais voilà, en faisant de la décoration saisonnière. C'est, voilà, c'est du n'importe quoi, tu vois. Donc, du coup, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est pas le même marché, en fait. Il fallait que je fasse attention à ça. Ouais, faire l'étude de marché avant. Ouais, voilà, quitte à mettre une annonce, comme ça. Effective. Ouais, donc voilà, ça, c'était mes deux erreurs. Moi, j'en ai d'autres encore. Vas-y, vas-y. Moi, j'en ai d'autres. En fait, c'est deux erreurs que j'ai faites en même temps. Mais il y en a une, ce n'était pas trop ma faute. Enfin, je n'avais pas trop le choix. Enfin, c'est arrivé au Canada, en fait. Moi, j'ai eu un blocage. C'est-à-dire, vu que j'étais nouveau résident, malgré le fait que je suis un résident canadien, comme je suis un nouveau résident, je n'avais pas de credit score, en fait. Donc, du coup… Explique, c'est quoi, credit score ? Credit score, en fait, c'est un score qu'on te donne. C'est un score qu'on te donne pour pouvoir avoir du financement. Donc, c'est-à-dire, c'est un score qui va jusqu'à 900, je crois. Et pour pouvoir te faire financer, il faut que tu aies au moins 680 sur 900. Et moi, vu que… Et comment tu bâtis ton credit score ? Il faut que tu paies tes cartes de crédit à temps. Il faut que tu paies tes factures à temps. Il ne faut pas que tu dépasses ton taux d'endettement de 40%. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Et vu que moi, en fait, moi, je n'avais pas d'historique. Donc, quand je suis arrivé, quand j'ai demandé du financement, les gars m'ont dit, ben mec, tu ne connais pas, tu n'as pas d'historique. On n'est pas sûr que tu vas… Si on te donne, je ne sais pas, 400 000 dollars, tu vas les payer en temps voulu. Donc, voilà. J'ai eu pas mal de blocages à ce niveau. Du coup, ce que j'ai dû faire, en fait, c'est de prendre un taux variable. Enfin, à la fin, ils m'ont accepté, mais ils m'ont fait prendre un taux variable. Et même là, tu te dis, mais en fait, les gars, ils me mettent encore plus à risque parce qu'ils me donnent un taux variable, en fait. À l'époque, le taux, il était avantageux par rapport au taux fixe. Mais après, il y a la Banque du Canada qui a bougé son taux directeur. Donc, le taux, ce qui s'est répercuté sur les taux des banques traditionnelles, ça fait que mon taux, il est passé de… Je crois que j'étais à 2, j'avais eu un truc à 2, 15. Je suis passé à 3, quelque chose. Ça fait que, bon… Après, ce qui est cool, c'est que… Enfin, pas ce qui est cool, mais ce qui me sauve, en fait, c'est que quand le taux variable, il bouge… Enfin, quand le taux d'intérêt, il bouge, pardon, la mensualité ne bouge pas. C'est plutôt l'amortissement qui se prolonge. D'accord, ok. Donc, du coup, ça va. Mais moi, j'aurais pu insister, en fait. Après, c'est vrai que je n'avais pas trop de temps parce qu'il faut savoir qu'ici, les financements, ça se fait en 10 jours. Donc, dès que tu as une offre d'achat acceptée, le financement, tu dois l'avoir en 10 jours. Waouh ! Donc, ça fait que moi, j'étais arrivé… Je me rappelle, mon offre, elle expirait le jeudi à 20h. C'est à 19h que j'ai eu mon financement. Donc, bon, une heure pour trouver un taux fixe, ça allait être compliqué. Donc, ça, c'est… Bon, je prends ça comme une erreur dans le sens où, du coup, ça prolonge mon amortissement. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui se… Bon, aujourd'hui, ça tourne très bien. J'ai quand même du cachot. La deuxième erreur que j'ai faite, toujours sur cette même opération, c'est de ne pas avoir mis plus d'apport. En fait, j'aurais dû mettre plus d'apport que ce que je n'ai mis actuellement parce qu'il faut savoir, contrairement à la France, ici, plus vous allez mettre de l'apport, plus vous allez pouvoir récupérer cet apport. Je t'explique, c'est que moi… Enfin, en fait, les banques, comment est-ce qu'elles fonctionnent ? C'est que si tu achètes un bien, par exemple, par exemple, mon bien, je l'ai acheté à 360 000 $, tu vois. J'ai mis 10 % d'apport, ce qui est le minimum pour un… C'est un 3 logements, c'est un immeuble de 3 logements. C'est 10 % d'apport comme résidence principale. Aujourd'hui, c'est un bien qui vaut 450 000 $, tu vois. Mais pour pouvoir récupérer, comme je l'ai expliqué auparavant, pour pouvoir récupérer, c'est-à-dire l'équité, en fait, donc la plus-value que j'ai, la plus-value latente, il faut que j'ai un capital cumulé, enfin, un capital remboursé de 20 %. Tu vois ? Ça fait que moi, j'ai mis 10 %, mais pour atteindre les 20 %, ça me demandait encore 3-4 ans, en fait. D'accord. Tu vois ? Du coup, là, j'ai à peu près, je ne sais pas, quelque chose comme 70 000 $ qui dorment, que je ne peux pas récupérer pour faire une autre opération. Donc là, ça me ralentit un peu sur mon processus parce que si j'avais mis, si j'avais forcé pour mettre 20 %, donc c'est-à-dire ces 20 % de 360 000, ça fait quoi ? Ça fait 72 000 $. J'aurais pu récupérer ces 72 000 $ pour faire une autre opération. Tu vois ? Donc là, du coup, là, je suis bloqué avec 72 000 $ parce que j'ai mis 10 %. Donc également, c'est ce que même je conseille aux personnes ici qu'on accompagne à Montréal, c'est que si elles ont la possibilité de mettre 20 %, tu sais, et des fois, et quand on a des personnes qui viennent de la France, en fait, ils se disent, non, mais en France, on a du 110 %, du 130 % même. Pas besoin de mettre d'apport. Du coup, ils se disent, non, il n'y a pas besoin de mettre d'apport. Du coup, quand tu as des gens ici, enfin, quand tu arrives ici, tu te dis, OK, il faut que je mette du 10, 20, 30 %, des fois, ils bloquent. Mais alors que des fois, c'est intéressant de faire ça parce que ça permet de récupérer ton argent en 6 mois et de réenchaîner derrière, tu vois ? Là, par exemple, j'ai fait une opération. Là, j'ai forcé, j'ai mis 20 %. Je suis allé taper dans les cartes de crédit partout. Bon, j'utilise pas mal le financement créatif ici au Canada. J'ai même pris un pré-étudiant en France, au passage. Donc, j'ai utilisé tous les leviers. J'ai même failli prendre reprès auto, mais bon, je me suis dit là quand même. Donc, j'ai mis les 20 %, mais 6 mois après, j'ai refinancé 145 000 $. Tu vois, donc, si tu dis, OK, je mets 20 %, c'est-à-dire, c'est à rester à peu près la même somme, c'est-à-dire 70 000 $, c'est à activer tous les leviers possibles. Tu t'es endetté au maximum auprès de tes proches, tout ce que tu veux, mais dans ta tête et dans tes calculs que tu as faits, tu sais que tu vas récupérer… Ton argent dans 6 mois. Même le double, parce que là, c'est 145 000 $ que j'ai récupéré. Tu vois que tu récupères les 145 000 $, tu rembourses les 72 000 $. Toi, il te reste 72 000, 70 000 $ à peu près pour enchaîner sur notre opération. Oui, et puis en plus, l'euro, il est plus élevé en plus. Exactement. Donc, 20 % ici, par exemple, je ne sais pas, on va dire 20 000 $, ça fait… 20 000 $, ça fait quoi ? Ça fait 12 000, 500… 13 000 € à peu près, tu vois. Donc, il y a quand même une grosse différence. Oui, donc toi, tu dirais, un peu par rapport aux stratégies que tu utilises pour pouvoir te faire refinancer, donc ce serait… En fait, peut-être qu'au début, par rapport à la France, tu peux te faire financer à 110 % et avoir du cash flow, mais en tout cas, au Canada, tu peux, si jamais, tu prends le temps d'économiser, par exemple, pour avoir l'apport suffisant pour pouvoir investir dans un premier immeuble, ça coûte combien un premier immeuble pour pouvoir commencer ? Tu peux en avoir dans les 400 000 $. 400 000 $, donc il te faudrait 20 % et il te faut… 80 000 $ à peu près, qui correspond à peu près à 50 000 €. Oui, 50 000 €. Donc, du coup, le temps que tu mettes, par exemple, l'argent à 50 000 €, avoir de côté peut-être 50 000 €, tu vois, ça te permet… Après, une fois que tu as commencé, par contre, après, ça ne finit jamais. Oui, après, tu enchaînes. Parce que tu vas mettre les 50 000 €, c'est-à-dire les 80 000 $, tu vas les mettre. Six mois après, tu peux les récupérer pour remettre sur un autre immeuble. Six mois après, tu les récupères, ainsi de suite. D'accord. Donc, ça fait un peu en cascade. Oui, après, ça s'enchaîne. Après, ça s'enchaîne. C'est pour ça qu'au Québec, les gars, ils ont grave des apportements. Ah oui. Moi, je t'ai dit, j'ai des potes là, ils ont… J'ai un pot, il a 750 logements. Mais attends, mais si jamais tu veux commencer, tu ne peux pas commencer plus bas ? Si, en fait, la stratégie, c'est que tu peux commencer avec le minimum, c'est-à-dire 5 %. Ah, OK. Mais quand tu vas commencer avec 5 %, derrière, on va t'ouvrir des marges de crédit d'à peu près 1 % du logement. C'est-à-dire, on va dire, tu commences avec un 200 000 €. D'accord. On va dire, imagine que tu as 30 000 $, ça fait à peu près 20 000 €. Oui. Moi, ce que je ferais, je prends les 30 000, que d'attendre, tu vas dire, d'économiser les 80 000, je prends 30 000, je mets 10 000 sur un bien à 200 000, 10 000 sur un autre bien à 200 000, 10 000 sur un autre bien à 200 000. D'accord. Donc, tu lèves 600 000, enfin, tu achètes 3 condos, par exemple, à 600 000. OK. Derrière, chacune des banques te donne des marges de crédit. Ça, c'est quoi ça ? C'est comme un crédit, c'est comme un crédit revolving, en fait. Donc, c'est une préautorisation d'un certain montant que tu peux utiliser à tout moment. D'accord. Ce n'est pas un crédit conso. Le crédit conso, tu dois rembourser le crédit, genre, tu prends 10 000 de crédit conso, le mois d'après, tu commences à rembourser le crédit conso, tu vois. Là, le crédit revolving, c'est genre, on te donne 20 000 de crédit, tu peux l'utiliser demain, le rembourser ou tu peux l'utiliser et tu peux même revenir l'utiliser dans 10 ans et le rembourser. Mais tu n'as pas à redemander à la banque, en fait. Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un crédit préautorisé. Mais si tu commences à le prendre, il faut rembourser deux mois d'après. Tu ne peux rembourser que les intérêts. Tu n'es pas obligé de rembourser le capital. Donc, moi, ce que je ferais, c'est quoi ? C'est que je prends ça, du coup, tu fais trois opérations comme ça, du coup, ça te génère 60 000. Après, tu forces un peu, tu sers un peu la ceinture, tu arrives à, tu prends les 60 000 de marge, en fait. Tu rembourses que les intérêts et après, tu peux faire du love money donc en temps plein, tu as des proches ou je ne sais pas, tu te débrouilles, tu vas travailler, tout simplement. Tu atteins les 80 000 et là, boum, tu passes sur un immeuble à 400 000 et là, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Ça fait qu'en deux ans, tu peux faire trois condos 600 000, un immeuble 400 000. Après, tu peux enchaîner d'autres immeubles à 400 000. Tu vois qu'en un an, tu peux lever un bilan en partant avec 30 000. Ok, donc, je t'avoue, je n'ai pas tout capté. J'avoue, je n'ai pas tout capté mais voilà, on voit maintenant. Il y a la chaîne YouTube. Ouais, De toute façon, en plus, là, maintenant, tu t'es vraiment positionné comme l'expert numéro un au Canada en fait. Au niveau de la situation. Tu sais, financement créatif, financement international. De toute façon, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, quand tu es au Canada, la force, c'est qu'après, tu as un levier de crédit que tu peux utiliser, acheter n'importe où. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est quoi ? C'est que vous allez acheter un bien, si vous achetez, moi, je donne toujours l'exemple de 200 000. Tu achètes un bien à 200 000 qui prend, ici, on prend en moyenne 7 à 10 % par an. Ça veut dire que on va dire dans 5 ans, peut-être le bien, je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs mais dans 5 ans, le bien va avoir peut-être, je ne sais pas, 250, 260 000. Au bout de 5 ans, tu peux récupérer 80 % à peu près pour faire simple parce que tu peux également récupérer ton apport mais tu peux récupérer 80 % de la différence en fait. Donc, 80 % de 60 000 $. Tu peux récupérer ça et tu peux enchaîner sur un autre bien. C'est énorme. Mais si initialement, tu vois que si initialement, tu as mis, je ne sais pas, 40 000 d'apport, tu vois que tu récupères tes 40 000 plus 20 000 en plus en fait. Donc, tu as gagné. Ah oui, non, c'est un lieu énorme. C'est pour ça, moi, mon dernier immeuble, j'ai mis quoi ? J'ai mis quasiment du 30 %. Mais j'essaie que je vais les récupérer dans quelques mois avec beaucoup plus parce que j'ai fait un profit à l'achat de près de 200 000 $. Tu vois, sachant que j'ai mis 150 000 sur la table plus 200 000, tu fais le calcul. Ah ouais. Ça va vite, tu vois. après, derrière, tu enchaînes là. Ouais, ça ne s'arrête jamais. Tu vois, j'ai un pot d'ailleurs il a 750 logements. Le gars, il a acheté tout. Il a acheté, c'est-à-dire, il a acheté tout. Il a acheté trop. C'est comme s'il a acheté un quartier en fait. Donc, il a acheté un bloc de 400 et quelques de logements. J'en ai un autre, il a acheté 160 logements. Boum, d'un coup. Mais tout ça, c'est parce que derrière, ils ont accumulé des petites opérations comme celle que j'avais. Voilà, ils ont commencé petit. Mais après, tu arrives à... Tu arrives à un levier tellement puissant que tu peux te permettre ce genre d'opération. Imagine, du coup, moi également, ma stratégie, c'est de continuer à investir en France. Tu arrives en France avec un 300 000, 500 000 dollars sur la table et tu peux même dire à la banque, on n'y touche pas. Moi, je mets ça comme dépôt garantie pour sécuriser le fonds de sécurité et tout. Mais donnez-moi un truc à 110 %. Ouais, donnez-moi un truc à 110 %. Tu lèves un million plus et voilà. Wow, énorme. Au bout de peut-être deux... Tu laisses l'argent, tu paies tes intérêts au Canada. Au bout de deux ans, tu fais remonter l'argent et à faire classer quoi. Wow, énorme. En tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés pour l'investissement au Canada, à l'immobilier au Canada, mettre un petit lien juste en dessous pour pouvoir les voir tout simplement. En tout cas, c'était cool. On a partagé un peu nos erreurs. On a parlé d'investissement au Canada, du lourd. Tout à fait. Donc, je pense que c'est tout. Tu as un truc à rajouter encore ? Non, c'est ça en fait. C'est bien des fois. Moi, ce que je dirais pour le mot de la fin, c'est bien des fois d'apprendre des erreurs en fait parce que beaucoup de gens sur Internet disent ce qui marche. Il faut également dire ce qui ne marche pas parce que ce qui ne marche pas permet de faire en sorte que ça marche en fait. Donc, beaucoup de gens, voilà, moi, je partage mes erreurs même dans les formations, même dans les coachings que je fais. La première chose que je présente des fois aux gens, c'est où je me suis planté en fait. Où je me suis planté et où j'aurais pu faire mieux parce qu'après, avec du recul, tu te dis, ok, quand tu fais ton investissement, tu te dis, bon, peut-être j'aurais pu faire ça ou j'aurais pu négocier comme ça ou optimiser de telles manières pour avoir plus de rendement ou plus de cash flow. Donc, moi, je prends toujours le côté un peu où ça ne s'est pas bien passé pour apprendre mieux aux personnes. Donc, c'est ça. Quand même, tu as raison. Ok, ben voilà, c'est cool les gars, donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi sur tous les erreurs que tu as pu faire aussi toi et les choses que par exemple, tu as bien aimé pour nous partager avec toi. Ben voilà, je pense que c'est tout les gars. Yes. On reste déterminés et on lâche rien. Ah !